Bonjour Valérie Gaillard, vous vous représentez un tour opérator sur ce salon, un tour opérator qui vend la Corse. Pourquoi ce choix ? Bonjour, nous vendons effectivement le monde entier mais nous avons choisi depuis toujours de promouvoir la Corse parce que c'est une destination qui nous tient particulièrement à cœur. Notre patron étant d'origine corse, c'est une destination que l'on connaît, que l'on a beaucoup visitée, parcourue de toutes les façons et c'était une évidence pour nous de la promouvoir et de la vendre au travers de nos circuits. Alors vous l'avez dit, vous vendez le monde entier. Aujourd'hui, la Corse, qu'est-ce qu'elle représente en termes de vente de parts de marché ? Ça reste une part importante de notre production puisque nous vendons à peu près 1000 groupes par an et la Corse représente 5%, donc une cinquantaine de groupes chaque année qui font le tour de l'île sous notre aile. Nous avons un peu tout puisqu'on travaille beaucoup sur mesure mais on propose des produits déjà qui sont tout complets. Vraiment, on leur fait prendre le bateau, on s'en occupe et on les accueille à l'arrivée avec des guides spécialisés qui sont vraiment très expérimentés, passionnés par leur île. Et ensuite, on fait le tour de l'île où on fait des séjours, ça dépend de ce que les gens souhaitent, mais toujours dans des prestations que l'on contrôle et qu'on garantit pour une qualité vraiment de service irréprochable. Sur la fourchette de prix, on est sur quelle gamme ? On est moyen de gamme, on va dire, un très bon rapport qualité-prix. Nos circuits de 8 jours partent d'entre 600 et 800 euros selon ce que l'on met dedans. Il y a toujours évidemment tous les repas et tous les hôtels, mais bon après on peut rajouter des choses, les boissons, etc. qui font varier le prix. Mais ça va entre 600 et 800 euros pour un 8 jours. Les atouts sont très nombreux. La destination Corse est très prisée parce que c'est la montagne dans la mer. Vous avez à la fois le plaisir de la montagne et les plaisirs de la mer. Vous avez quand même une culture et une particularité insulaire. C'est vrai que les tarifs sont toujours un petit peu plus hauts que si on fait un produit sur le continent puisque vous avez la traversée ou le vol à rajouter. Mais c'est aussi une destination qui du coup est un petit peu exotique puisque c'est une île, une île méditerranée et ça a énormément d'atouts. Aujourd'hui, la Corse souhaite aller vers notamment un tourisme durable. Pensez-vous que ce soit possible vu la surfréquentation de l'île en haute saison notamment ? Je pense parce qu'ils sont très attachés quand même au respect de leur territoire. Donc je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut pour ne pas que l'île devienne vraiment trop envahie par le béton, etc. C'est ce qui s'est toujours fait jusqu'à maintenant et j'espère que ça va continuer. Merci à vous Valérie Gaillard d'avoir répondu à cet entretien. Merci à vous.